Maintenant, vous allez commencer par le champagne de détergé de M. Le Sûr. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être là. Je voudrais, puisque je suis promis à démarrer, moi aussi remercier les étudiants du lycée de l'école et M. Véron pour cette initiative, qui est, je crois, une initiative heureuse. Tout le monde a mesuré la chance qu'il a d'être là ce soir. Ce sont des moments rares, précieux, et en plus, tout un beau soleil comme ça, je crois que c'est des moments qui participent du plaisir qu'on a dans nos différents métiers. Et je crois que c'est aussi la chance de la champagne de travailler comme ça, ensemble, les différentes maisons, en partenariat avec le Lyon. Je crois que ce soir, ça donne une image de ce qu'est la champagne dans son rayon moins plus beau. Donc ça, c'est un environnement mieux. Donc ce soir, je vais vous présenter un petit peu la récupération des comptes de champagne. qui est un blanc de blanc. Alors, ce beau lieu des pinots noirs, je vais parler du chardonnay. Puis ce soir, le chardonnay, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans les gènes de la maison Tétinger. La maison Tétinger rend vraiment hommage, je vais dire, dans toutes ses cuvées, et particulièrement dans la cuvée du compte de champagne, à l'histoire de Thibaut IV, Thibaut le chancelier, Thibaut IV, compte de champagne, qui, en 1240, au XIIIe siècle, a rapporté de chiffre l'ancêtre du chardonnay en Champagne. Et c'est vrai que dans toutes les cuvées de la raison, le chardonnay tient une place prépondérante. Et le pont de Champagne est, pour nous, l'emblème suprême, dont le projet est vraiment de mettre en valeur le mieux de notre savoir-faire dans ce qu'est le chardonnay. Donc le projet, il est, évidemment, assez simple. C'est-à-dire que cette cuvée est élaborée à partir des cinq grandes rues de la Côte des Blancs. Je ne ferai pas la fond, mais vous les gommez. Donc on a les cinq grandes rues de la Côte des Blancs dans cette cuvée. On a une lignification qui est tout à fait traditionnelle, sur laquelle on ne travaille que sur les cuvées. Pour la petite histoire, la première cuvée des Blancs de Champagne a été élaborée en 1952. Donc là, on est sur un lésime 99. Donc élaborée uniquement sur des cuvées, nous avons 5% de ces volumes qui, juste avant l'assemblage, sont passés en fûts de chêne, qui apportent une petite patine. On y recherche beaucoup plus à la micro-oxygénation que le boisé, que l'on ne retrouve pas dans la dégustation, d'ailleurs. Avant de parler du vin humain, il y a un petit retour sur l'année 99, qui était une année, finalement, avec des niveaux de bâtiment de thé qui ont été très hauts. On était, en moyenne en Champagne, à 10 degrés, sur les chardonnays un petit peu plus, je crois qu'on était à 10,4 sur les chardonnays. Et c'est une année pour laquelle on a eu des températures très, très importantes, notamment en période estivale, puisqu'au mois d'août et sur la première quinzaine de septembre, on avait des degrés qui dépassaient 4 degrés, les moyennes saisonnières. Donc on a eu vraiment des très, très fortes chaleurs, qui ont contribué, d'ailleurs, à une combustion importante de l'acide manique. Et on a, cette année-là, des acidités totales dans les vins, qui étaient très, très faibles, puisqu'on a terminé en moyenne Champagne autour de 6,3 g d'acidités totales, ce qui est très, très faible. Il fallait remonter à 59 pour retrouver des acidités aussi faibles. Et depuis 99, on a eu uniquement l'année 2003, qui a été vraiment sur les acidités comparables, même plus faibles, on a été à 5,8 g d'acidités totales. Et on retrouve des années très chaudes, des années où la calicule contribue à la combustion de ces acides. Et en même temps, l'exercice est intéressant, parce qu'il nous montre, dans un débat qui anime la Champagne très régulièrement, à savoir que l'acidité est un facteur de conservation de nos vins, je crois que c'est aussi une année qui nous montre qu'avec des acidités qui peuvent être très faibles, on peut avoir des vins et des grands vins qui se gardent très, très bien. Aujourd'hui, la guillée qui vous est présentée, c'est la guillée que nous commercialisons actuellement, et qui est encore pour nous, j'allais dire encore très jeune, c'est ce que je veux dire, qui est très fréquente, très précise, je crois que c'est un bon choix d'avoir placé en premier, c'est une guillée qu'il faut aller chercher dans la finesse et la précision. Et donc à la fois, elle est pleine de jeunesse, elle reste en devenir, et à la fois, elle exprime déjà toute l'évolution que l'on peut attendre dans des chardonnays comme ça, sur une maturité brilochée, toastée, on retrouve des arômes un petit peu sur le pain grillé, la briloche de beurre, des choses comme ça, et en même temps, un fruité assez vif en bouche, sur des aigrues type un petit peu de pamplemousse, sur des arômes de pêche, et j'ai justement encore beaucoup d'énergie, de fraîcheur dans ce pain. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vous laisse apprécier, et puis je crois qu'on va passer un bon moment.